Ça fait à peu près trois mois que je suis au bois de Vincennes. Tous les jours c'est un combat, tous les jours c'est un combat pour la survie et mon principal combat c'est ben je vais manger quoi aujourd'hui pour Sarah et moi ? Je vais manger quoi ? Ou ? Pareil, question d'hygiène, enfin voilà, tout est compliqué en fait. Bonne nuit. Je vous emmène dans mon merveilleux chalet au coeur du bois de Vincennes. C'est un coin que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup me balader dans la forêt, j'aime beaucoup le coin, l'environnement, la région, sauf que vivre dans ces conditions... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'était pas comme ça. On vient de me le fracasser. Ils ont jeté des bouts de bois, mon sac, ma valise qui était juste là, ma veste, voilà. J'ai été témoin du combat entre cet homme et mon précédent voisin, Victor. Il a détruit en partie son camping, il a agressé, ils se sont battus et il était armé ce jour-là. Aux premières menaces de cet homme, je suis allée porter plainte à la police. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai remarqué qu'il est sujet à des espèces de colère impulsive. Depuis mon lieu de camping, je l'ai vu, je l'ai surpris en tee-shirt, caleçon en train de se toucher le sexe dans ma direction. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il veut ? J'en sais rien, mais on peut se faire une petite idée. Tous les soirs et tous les matins, je fais du feu, oui, parce que ça réchauffe et puis j'aime bien l'ambiance du feu. Tous les matins avec ma petite Sarah, de toute façon, tout ce que je fais, je suis avec elle. On va chercher également du bois dans la forêt, on va chercher également de l'eau à la fontaine. Du feu avant de camper, de vivre au bois de Vincennes, je n'en avais jamais fait auparavant. J'ai appris à ma manière à en faire. J'ai fait plusieurs activités, en fait. J'ai travaillé plus de dix ans en tant que manager de projet dans le domaine audiovisuel, dans le domaine culturel, artistique, etc. Mais la mode ne m'a jamais quittée. Depuis toujours, j'ai évolué dans le milieu de la mode en tant que mannequin. Ça fait un peu plus d'un an que j'éprouve le système social en France, à Paris en tout cas. Et malheureusement, lorsque vous êtes dans cette situation, dans des situations de précarité, dans des situations difficiles, ils estiment qu'ils peuvent vous proposer n'importe quoi et vous n'avez pas à faire la fine bouche. Parce que, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, vous êtes dans la merde. Et je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je crois que nous sommes des êtres humains. Et je m'attends à ce que je sois traité avec respect, avec dignité. Je m'attends à avoir un logement digne, dans un endroit digne, tout simplement. C'est écrit, c'est quoi ? C'est bon. Je ne sais pas. Aucune idée. C'est la première fois que... Je ne sais pas si c'est Victor. C'est la première fois que j'entends ça. Trouver du travail pour moi, ce n'est pas un problème. Créer ma propre activité, ce n'est pas un problème. Mais y rester, ça c'est compliqué. Donc, les deux expériences précédentes que j'ai eues, c'était Zara et McDo. C'est un job alimentaire que je recherchais. Je voulais juste pouvoir payer mon loyer et m'alimenter, me restaurer. Mais comme la seule solution d'hébergement que j'avais trouvée à l'époque, c'était le Chapsa. Et pour bénéficier des nuitées au Chapsa, il faut être obligatoirement à Porte de la Villette dans le 19e, soit à 15h, soit à 17h. C'était incompatible avec mes horaires de travail. J'essaie de voler du temps au temps. Vous me disiez que vous vous couchez assez tard, vers minuit, même après-midi ? Oui, généralement. Parce que, comme je me couche tard, c'est le serpent qui se mord la queue. Du coup, le matin en plus, quand on se réveille au bois, je vous ai dit systématiquement, je dois aller à la fontaine pour prendre de l'eau. Je me balade dans le bois, enfin balader entre guillemets, pour récupérer du bois, pour ne pas être à court. Parce que je sais à quelle heure je pars, mais je ne sais jamais à quelle heure je reviens. Donc, je préfère faire tout ce qu'il y a à faire le matin avant de partir. Comme ça, je pars tranquille, l'esprit libre.